Vous êtes sur RTL. Bonjour Yves. C'est agréable. Bonjour mademoiselle Jarre. Bonjour monsieur Kelvy. Et bonjour tout le monde, merci. A l'approche des élections européennes, la gauche est bien mal en point. On en parle avec Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, le sosie officielle de Vincent Delers. Comment ça, la gauche est mal en point ? Elle se porte à merveille la gauche. Arrête un peu, ta désinformation de petites journalistes serviles à la solde du pouvoir en place. Non mais vous avez pourtant licencié Thomas Guénolé qui vous accusait d'être dictatorial. Moi ? Oui. Dictatorial, retire ça tout de suite ou je t'enferme au goulag. La violence ne résout rien, le vivre ensemble est préférable. Partageons ensemble le pain, issu du commerce équitable. Mais qu'est-ce qui nous emmerde le philosophe d'Operette ? C'est moi qui vais te mettre un pain si tu continues. Bon, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien le rapport avec les élections européennes. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour lutter contre le populisme qui menace l'Europe, Raphaël Glucksmann ? Le populisme c'est caca, ils l'ont dit dans Télérama. Avec Sandrine et Félicien, on préfère se faire des câlins. Mais encore. Le populisme c'est pas bien, Barthez l'a dit dans Quotidien. Avec Vanessa et Fatou, on préfère se faire des bisous. Mais change de dis, tu nous emmerdes avec tes chansons. Va les chanter à la salamée et laisse la politique aux professionnels. Bon, ben je crois qu'on ne vous réconciliera pas, en tout cas pas la gauche aujourd'hui. Mais bonne chance à vous deux cependant. Mais qu'est-ce qu'elles ont mes dents ? Lors de sa conférence de presse la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé que 150 citoyens tirés au sort intégreraient le Conseil économique, social et environnemental. Et ça inspire nos amis, les déchiens. 36-15, qui n'en veut du Macron, avec un gars qui n'en veut, Bruno Lechet. Alors, bon Bruno, que souhaites-tu demander au président qui a décidé de faire plaisir ? Il l'a dit, il l'a dit, il va faire plaisir à tout le monde. Moi, ce que je voudrais, c'est être tiré au sort pour aller au Conseil de l'économie, de la société et de l'écologisme. Oh oh ! Tu veux un siège au Conseil de l'écologisme ? C'est bien, tu es un gars qui a de l'ambition. Et quel genre de siège veux-tu, Bruno ? Un fauteuil Everstyle ? Un tabouret ou une chaise pliante ? Je m'en fiche du moment que je peux m'asseoir, tout me va. Et puis, surtout, ce que je veux, c'est pouvoir donner mon avis. Parce qu'à la maison, je ne peux rien dire à cause de Mme Lechet qui n'est pas commode. Ah ça, c'est vrai que Mme Lechet, elle n'est pas commode. Elle n'est pas, elle n'est pas commode. C'est une dame qui n'est pas commode. Mais dis-moi, Bruno, as-tu comme qui dirait des compétences en économisme, en sociologisme, en écologisme ? Ah bah oui, par exemple, sur l'écologisme, j'ai bien planté les carottes. Même que M. Saladin, il est jaloux de mes carottes, du coup, il vient les arracher la nuit. C'est pas bien, ça. Et puis, ça, je le dirais au conseil machin, là. Il ne faut plus que M. Saladin, il vienne arracher mes carottes. Et même que parfois, il urine sur les laitues à ma femme, résultat. On est obligé d'en acheter au Cora et que c'est peut-être bon pour l'économisme, à Cora, mais ce n'est pas bon pour notre bas de laine. Ah oui, alors là, je vois que tu as toutes les qualités requises pour siéger au conseil de l'économisme sociétal. J'espère que tu seras tiré au sort. Ah bah, si M. Macron, il tire au sort à l'aveugle dans l'annuaire, il faut qu'il prenne celui de la Mayenne, parce que c'est mon département. Eh bien, le message est passé, Bruno, au président de la République démocratique de France et de Mayenne, à qui on dédie cette chanson. Qu'as-tu dans ton panier ? Un annuaire, un annuaire. Qu'as-tu dans ton panier ? Un annuaire de la Mayenne. Wow ! On vous l'a annoncé sur RTL la semaine dernière. Jean-Marie Le Pen souhaite créer une fondation où sauraient exposer ses archives. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, Herr Kalvi. D'accord. Que verra-t-on dans ce musée, Jean-Marie Le Pen ? Écoutez, on dirait tout ce qui a jalonné ma vie politique, riche d'ailleurs, suivez le guide. Sur votre droite, vous vous apercevez dans cette vitrine un couteau. Ah mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce couteau ? Un long couteau. C'est celui de ma fille, que Madame Bleu Marine m'a planté dans le dos. Juste à côté, n'est-ce pas, le parapluie avec lequel mon fidèle ami Bruno Golnisch faisait le service d'ordre lors de mes meetings, n'est-ce pas, du 1er mai. C'est le verrier. Oui, d'accord. Mais il est très abîmé ce parapluie. Il a été abîmé par le dos de quelques journalistes gauchos, francs-maçonneaux, islamo-communistes. Ah mais regardez, il y a une dent juste à côté. Alors attendez que, oui, c'est celle d'un malheureux rédacteur de Libération qui a perdu après avoir rencontré le parapluie de M. Golnisch, n'est-ce pas ? Mais poursuivons notre visite avec sur votre gauche une magnifique collection de casques à pointe dont vous trouverez les répliques dans la boutique à la sortie du musée pour vos soirées déguisées, n'est-ce pas ? Oui, d'accord. Et ça c'est quoi ? On dirait une oeuvre contemporaine en soirée à la fiac, là ? Non, c'est une baignoire avec des fils électriques. Un souvenir d'Algérie où j'apprenais au Félaga à danser les pieds dans l'eau comme aujourd'hui l'épileptique Christine and the Queen, n'est-ce pas ? Alors attendez, que sont ces poils en vitrine ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les restes de la chatte de Mme Bleu Marine et après sa rencontre avec mon délicieux dogallement Benito. Allez savoir pourquoi Benito est allergique aux chats afghans, n'est-ce pas ? Ah, d'accord. Vous voyez, c'est que dans mon musée, on a le sens du détail. Ouh là là, autre chose, comme chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard répond aux questions des auditeurs et jette un regard au vitriol sur notre monde. Bonjour Philippe. Bonjour Elisabeth. Ah non, moi c'est toujours Jade, vous devez me confondre avec Elisabeth Martichoux. Si j'aime les artichauts, mais oui, avec un peu de vinaigrette c'est délicieux. Et nous prenons tout de suite notre premier auditeur, il s'agit de Benoît Hamon. Bonjour Benoît. Bonjour. De quoi voulez-vous parler Benoît ? Je voudrais pousser un cri d'alarme sur la disparition de la gauche en France. Rassurez-vous mon cher Benoît, la gauche n'est pas prête de disparaître. En effet, selon un sondage Ipsos, la halle aux chaussures, une chaussure sur deux serait de gauche. C'est l'heure de notre bref de la semaine mon cher Philippe. Stéphanie Frappard a arbitré le match Amiens-Strasbourg dimanche dernier. C'est la première fois dans l'histoire du football qu'une bonne femme arbitre un match de la Ligue 1. On attend avec impatience le premier homme qui arbitra un concours de tricot. Ouh là là, on termine avec le mot de la fin. Mais la période des ponts vient de...